Musique Me voilà. J'aime beaucoup faire du sport. Je suis une personne sociable, enthousiaste, sportif et sensible. En ce moment, je fais beaucoup de tennis et je suis classé 31 au classement français. Le système de classement en France est assez compliqué, mais grosso modo, c'est comme ceci. Plus on est classé haut, plus on entre tard dans le tournoi. Bonjour, je m'appelle Nelson Godino, j'ai 18 ans et je viens de passer un baccalauréat technologique. J'ai pris comme spécialité la mercatique ou le marketing. J'ai pris cette option car plus tard, je pourrai intégrer une grande école de commerce. J'adore les échanges et le commerce. Quand je suis libre, j'aime passer du temps avec mes meilleurs amis, Sofiane et Mickaël. J'aime bien. On se retrouve souvent ici au Zap Café, près de la place Masséna. On parle de tout et de rien. On s'amuse bien. C'est cool. C'est sûr. Je ne sais pas quoi, hier je suis allé au théâtre et avec Sarah, Irène et il y a Dunia qui est venue à essayer. C'était comique. C'était très drôle. C'était à deux doigts de ne pas passer. Le pénalty. Sinon ils étaient au barrage encore. C'est moi qui joue le rôle de Jean-Charles dans la série Rendez-vous à Nice. Jean-Charles ? Je suis si contente. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien. Salut Chalia. Tu vas bien ? Pas trop mal Jean-Charles. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Charles. Et toi ? Si je me compare à Jean-Charles, je constate qu'il y a des similitudes et des différences. En effet, par exemple, je suis sociable. Un peu comme Jean-Charles. J'aime beaucoup les filles aussi. Surtout comme Jean-Charles. Au revoir Jean-Charles. Enthousiaste, ce qu'à mon avis Jean-Charles n'est pas tellement. Et sportif, à mon avis beaucoup plus que Jean-Charles. Mais ça fait 50 kilos, c'est pas trop ? Non non, c'est ce que je mets presque toujours. Tu ne devrais pas mettre ton poids Jean-Charles. Ce film m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Ça a été une expérience formidable, très enrichissante. Je me suis vraiment bien entendu avec l'équipe. À la fin du tournage, nous étions comme une petite famille. Et ce tournage m'a vraiment, vraiment donné l'envie d'en faire mon métier. J'habite avec ma famille à Nice, à la place de la Libération. Nous habitons dans un appartement. Et voilà ma chambre. Je viens avec mon petit frère. Il s'appelle Loris. Il a 14 ans. Il rentre en seconde. Il et moi, on s'entend très bien. Il est très sportif aussi. Mon papa s'appelle Antonio. Il est artiste, artisan peintre, italien, très créatif. Il adore le design. Ma maman s'appelle Carole. Elle est secrétaire. Elle a 46 ans. Et on s'entend très bien, elle et moi. Elle aime le rock, la musique et les arts en général. On fait beaucoup de choses ensemble. Du shopping, des confidences et des pizzas. J'adore mes grands-parents. Je vais souvent chez eux, à ce village. Et je passe toujours de très bons moments avec eux. Attends, j'ai un petit tapot. On s'en fout. On s'en fout. Je suis dur avec moi. Ma vie de famille est équilibrée. On parle beaucoup, souvent fort. On s'emporte vite. Mais ça passe. C'est cool. Ma maman est blonde, aux yeux bleus, de taille moyenne. Mon père est du type italien, brun, aux yeux marrons, de taille moyenne aussi. Ils sont tous les deux très jeunes d'esprit. Et la vie de famille est venue. Avec une famille italienne, c'est normal que je parle un petit peu. Un peu italien. Ciao Nino. Ciao, ciao. Ciao, bimbo. Voilà, vous savez quelques petites choses sur moi et ma famille. Et maintenant, Cannes et son grand festival. Cette ville se trouve à 30 km de Nice. Cannes est surtout connue pour son festival de cinéma qui s'y tient tous les ans au mois de mai. Le palais des festivals et des congrès est situé sur le boulevard de la Croisette. C'est ici que les principales représentations ont lieu. Le festival a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur acteur et la meilleure actrice d'une compétition internationale de films. C'est beau, n'est-ce pas ? Et regardez tous ces beaux bateaux. C'est super ! Maintenant, je vous amène à Monaco. Un autre endroit connu pour ses casinos et pour la Dolce Vita, la douce vie. Monaco est le deuxième plus petit état du monde. Seulement le Vatican est plus petit. Il y a environ 30 000 habitants qui habitent ici. Monaco est situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nice. Le pays est une monarchie et depuis 2005, elle est dirigée par le prince Albert II qui habite le palais. Il est le fils du prince Régné III et de la princesse Grasse. La princesse Grasse, née Grasse Kelly, était une actrice très connue. L'été de 2011, le prince Albert s'est marié avec Charlène Winstock, une jeune femme originaire de l'Afrique du Sud. Charlène est une nageuse olympique. Pour revenir à ma passion, le sport, quand j'étais au lycée, j'allais choisir le sport comme option. Avant, j'ai fait énormément de foot. J'ai joué à un assez haut niveau. Malheureusement, des blessures m'ont contraint à arrêter. Au lycée, j'ai fait différents sports durant toute l'année. Surtout la natation. Dans l'avenir, j'aimerais devenir acteur. Mais durant deux ans, je rentre à l'université. Une fois les études finies, je monterai sur Paris pour tenter de réaliser mon rêve de devenir acteur. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada